Jamais on n'a eu autant à ce point de remarques, de réflexions, de venant de la société et nous disant il faut considérer l'animal mieux qu'on ne le considère aujourd'hui. L'enjeu de la condition animale c'est finalement un combat pour ceux qui sont les plus faibles, pour ceux qui n'ont pas la parole. C'est une relation qui a trait à la relation justement que l'homme veut entretenir, que l'être humain veut entretenir aussi avec la nature. C'est un combat qui est un combat que je considère comme progressiste. Alors aujourd'hui en France, on a à la fois des lois qui sont pour un certain nombre d'entre elles extrêmement encadrantes, mais en même temps on voit qu'elles ne sont pas toujours respectées, même assez rarement respectées. Aujourd'hui en France on broie 50 millions de poussins vivants tous les ans dans notre pays. Finalement ce combat pour la condition animale il est un petit peu méprisé. Il faut qu'on améliore la condition animale d'abord parce que la société nous le demande. Ils nous rendent énormément de services et on l'oublie tout le temps. Quand on est seul, quand on est handicapé, quand on est une personne âgée, quand on est une famille ou un enfant qui est un enfant par exemple qui vit seul avec sa maman, on a là une relation qui apporte énormément en termes de bien-être vis-à-vis de cet animal. Pour tous ces animaux et pour tous les services qu'ils nous rendent, on leur doit bien en retour une amélioration de leurs conditions. J'allais dire que s'il y avait une mesure à prendre sur la question de l'animal et de sa condition, ça serait probablement des mesures éducatives, faire en sorte que les enfants dès leur plus jeune âge, dans les programmes scolaires, que ce soit inscrit dans ces programmes scolaires, qu'on les sensibilise au respect qui est dû à la vie, au respect qui est dû à l'être vivant, dès le primaire. L'animal, il a longtemps été considéré comme un objet. L'animal est un être vivant doué de sensibilité. Un être vivant doué de sensibilité, ça ne se jette pas. La première des raisons, c'est qu'on considère que l'animal n'est qu'un objet. On l'accroche à un arbre, on le met en face de chez soi et on le laisse partir parce qu'on n'en a plus besoin, parce qu'il nous gêne. D'autre point, c'est qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui, quand elles sont à la fin de leur vie et qu'elles doivent se rendre dans un lieu pour les accueillir, comme un EHPAD, et bien cet EHPAD leur dit « vous, vous rentrez, mais le chien, il reste dehors ». Les autres raisons pour lesquelles les animaux sont abandonnés, c'est que l'identification des animaux de compagnie est obligatoire, il n'y a aucun contrôle et aucune sanction pour vérifier que cette loi est appliquée. Alors il y a un autre point qui est un point, à mon avis, essentiel, c'est qu'il faut moraliser le commerce sur les animaux de compagnie. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'animaux de compagnie qui sont vendus ou qui sont cédés sur Internet sans le moindre conseil, sans le moindre avertissement. Et ça génère aussi des abandons. Il y a un point qui est, à mon avis, essentiel, c'est l'éducation. Il faut qu'on forme les enfants dès leur plus jeune âge. C'est du moyen terme, voire du long terme, mais c'est absolument essentiel. Ensuite, il faut renforcer les sanctions, ou plutôt créer des sanctions pour les animaux qui ne sont pas identifiés. Pourquoi ne pas imaginer, comme d'autres pays européens, le permis ? Alors ça serait un permis qui pourrait être gratuit et qui est indispensable, ce permis et cette fiche de connaissance, à l'adoption ou à l'achat d'un animal. Je crois que jamais une tribune n'a été autant signée par autant de parlementaires en France. C'est plus du quart des parlementaires français. Et ça concernait l'engagement des parlementaires à rédiger, dans les délais les plus brefs possibles, une proposition de loi destinée à limiter le nombre d'abandons en France. On n'arrivera jamais à faire disparaître complètement l'abandon. Mais en tout cas, à le faire diminuer, c'est un objectif qui est un objectif important. Ça commence par, encore une fois, l'application de la loi. L'identification, elle est obligatoire. Et donc là, il faut qu'on réfléchisse ensemble, collectivement, à comment est-ce qu'on augmente le taux d'identification des animaux de compagnie en France. Ensuite, il y a des sanctions aujourd'hui qui existent en cas de maltraitance, dont l'abandon, considéré comme un acte de maltraitance. Manifestement, ça ne marche pas. Donc il faut qu'on réfléchisse à autre chose, s'il doit y avoir une sanction. L'éducation inscrite dans les programmes scolaires et dans la loi, l'obligation de former les enfants au respect de la vie animale. On doit réfléchir également, et ça doit passer par la loi, à la création d'un permis. Mais en tout cas, un papier qui dit, voilà, avec ce papier, j'ai reçu des informations qui m'autorisent à posséder un animal de compagnie. Et il faut qu'on s'attaque à l'achat compulsif et qu'à minima, il y ait, au moment de la vente, dans les animaleries, l'obligation de conseil et l'obligation de suivi. La mesure principale à prendre pour lutter contre l'abandon des animaux de compagnie, c'est mieux contrôler, voire sanctionner, l'absence d'identification de l'animal, qui est, je le rappelle, obligatoire dans la loi. Donc, toute transaction d'animal, toute possession d'animal de compagnie doit s'assortir obligatoirement dans la loi d'une identification. Aujourd'hui, on sait parfaitement que cette loi n'est pas appliquée. Ça me semble être la mesure principale à prendre s'il ne devait y avoir qu'un seul article dans une loi contre l'abandon.